La tradition ne se perd pas, bien au contraire. En ce 1er mai, ils étaient nombreux à vouloir leur fleur porte-bonheur. Pourtant, dimanche, pour avoir son brin de muguet, il fallait se lever tôt. Certains ont eu de la chance. Je me suis dit que je vais attendre dimanche parce que c'est le 1er mai. J'arrive pas en retard, j'ai eu du mal à le trouver. Et d'autres moins. Moi, sur Lyon, on en trouve à des carrefours, mais là, bizarrement, je n'ai pas vu. D'habitude, il y a des petits jeunes qui en rentrent, mais là, je n'en ai pas trouvé. J'aurais voulu faire vraiment des brins de muguet, pas des compositions avec un brin de muguet dedans. Les fleuristes ont été pris d'assaut, comme ici à Guyancourt, où il ne restait plus beaucoup de muguet en fin de matinée. Les professionnels s'en doutaient. Cette année, avec la météo capricieuse du mois d'avril, il a eu du mal à pousser. Les productions étaient réduites, dû au mauvais temps. Les ansers ont été très, très verts. Le muguet était très, très vert. Les fournisseurs nous ont appelés pour nous dire que nos commandes étaient restreintes. et du coup, on n'avait plus de muguet à midi. Dans les rues, les vendeurs de muguet, eux aussi, se faisaient rares. Mais avec de la persévérance, on pouvait quand même espérer souhaiter du bonheur et de la chance en ce 1er mai. Merci.